Bonjour à tous, c'est Dark Zone pour le test de la manette PS3 branchée sur le Vlive S5. Alors voilà, vous pouvez voir que Visual Boy Advance, un émulateur de Game Boy Advance, de jeu Game Boy Advance, est lancé sur mon Vlive S5. Et comme vous pouvez le voir là, j'ai un câble USB de branché, c'est le secteur d'alimentation parce qu'il est en charge. Et vous pouvez voir qu'au bout de ce câble, j'ai la manette PS3. Alors là, j'ai suivi le tuto que je vous ai mis en ligne pour vous montrer que ça fonctionne réellement. Alors là, vous allez voir que le personnage va bouger. Vous voyez, droite-gauche, le personnage bouge. Et il n'y a pas de temps d'attente. Là, on peut voir que ça marche vraiment bien. Alors là, vous voyez, hop, on peut appuyer sur L, ça fait déclencher les pouvoirs. Alors là, on va essayer de passer. Alors, comme vous pouvez le voir, ça marche du tonnerre. Ouais. Alors, comme pour l'émulateur, Visual Boy Advance, il marche très très bien sur le Vlive S5. Là, c'est Golden Sun, qui est un jeu pourtant assez lourd pour les émulateurs. Mais il fonctionne très très bien sur le Vlive S5. Sinon, comme je l'ai testé, il y a eu Zelda, Minish Cap. Voilà. Alors, tout ça pour vous montrer qu'on peut utiliser une manette de PS3 sur son Vlive S5 pour pouvoir jouer aux émulateurs. suivant la configuration que l'on a mis, quoi, après, au niveau de l'émulateur. Voilà. C'était le test du tutoriel de comment brancher sa manette PS3 sur son Vlive S5. pour prouver que cela fonctionnait très très bien. Voilà. Bonne continuation à tous sur OVNGA.fr. C'était Dark Floon pour OVNGA. d'abord.